L'humanisme, c'est son credo politique. Ni de gauche ni de droite, il croit dans le centre pour répondre aux enjeux actuels. Jamais loin de Namur, sa ville de cœur, à la tête du CDH depuis 2019, Maxime Prévost est notre invité aujourd'hui. Bonjour Maxime Prévost. Bonjour. L'humaniste que vous êtes, comment vit-il la situation actuelle ? Il y a un nombre de personnes qui sont directement frappées par la crise, que ce soit dans sa gestion, je pense singulièrement au personnel soignant, à tout le personnel de première ligne, y compris dans les caisses de magasins de grande surface, ou bien également aux personnes qui en subissent les conséquences les plus sombres sur le plan humain, ou bien sur le plan professionnel. Un grand nombre d'indépendants aujourd'hui sont en train de manger et qui s'enlient par les racines. Ils sont réellement préoccupés pour savoir s'ils vont être capables de se redresser, de relancer leur activité. On a des oubliés, des oubliés, si je pense par exemple au secteur culturel, à toutes ces personnes qui ont un peu la crainte que finalement, que leur idéau soit fauché par cette crise. Et donc, c'est à leur côté que je me dois d'être. Et donc, c'est ça qui me mobilise aujourd'hui. Et puis, il y a finalement une nécessité, c'est de faire à chaque fois d'une telle difficulté, une opportunité, de repenser notre rapport au temps, notamment. Le télétravail forcé auquel un grand nombre de personnes a été astreint doit aussi nous amener à reconsidérer le marché du travail très différemment, beaucoup plus souplement. Et donc, être dans une démarche où on recherche finalement à travailler mieux plutôt que de travailler sans cesse plus. Maxime Prévost, ça me permet d'embrayer avec la prochaine question. L'humain est capable d'ingéniosité. En matière d'innovation, l'économie collaborative fait beaucoup parler d'elle depuis plusieurs années. Votre avis sur ce secteur qui génère des milliers d'emplois ? Alors, il est positif, mais il faut aussi éviter de le célébrer béatement. Je m'explique, c'est clair qu'une dynamique aussi solidaire, une dynamique d'entraide, d'accompagnement pour lancer aussi son activité, comme celle de Smart ou comme celle d'autres plateformes, comme Paysans Artisans, quand il s'agit de mettre en connexion des personnes qui travaillent la terre et qui produisent des produits de qualité et de proximité, c'est évidemment extrêmement vertueux. Certains diront que l'économie collaborative, elle a aussi produit des effets pervers si on se tourne vers Deliveroo ou Uber. Et donc, l'enjeu n'est évidemment pas de promouvoir une sorte d'ubérisation du marché du travail qui ne serait pas bénéfique aux travailleurs, selon moi, mais d'être au contraire dans une démarche beaucoup plus vertueuse qui repose sur la coopération et la solidarité. Mais pour ça, en tout cas, dans tous les cas de figure, je pense que si on veut favoriser l'éclosion de cette économie collaborative, des pépinières d'entreprises innovantes, de gens qui se mettent ensemble pour créer de la valeur ajoutée économique ou sociétale, il faut aussi qu'on travaille à leur proposer un matelas social minimum. Je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui ont besoin qu'on puisse leur donner un droit au chômage, leur offrir un droit à la seconde chance, ce qui est très américain comme concept, là où chez nous, en Europe occidentale, on considère que l'échec est une honte. Non, ça peut être une vertu. C'est mieux rebondir, c'est aller de l'avant. Il faut pouvoir aussi formaliser davantage le droit à la formation. L'individualisation aussi des droits sociaux, c'est extrêmement important pour que finalement, les mécanismes de sécurité sociale qui sont rattachés aux personnes, le soient en fonction de leur carrière ou de leur personne plutôt que d'être ouverts en fonction de certains statuts professionnels et a fortiori quand les statuts n'existent pas, si je pense aux acteurs de la culture ou aux intermittents par exemple. Alors, on sait que le secteur de l'économie collaborative repose en partie sur les potentialités de l'intelligence artificielle. Vous avez parlé tout à l'heure des indépendants, des travailleurs autonomes. Quelle place pour ces personnes dans ce secteur et que faire pour leur assurer que la machine ne prendra pas le dessus sur l'humain ? C'est deux enjeux différents. Quelle place, à mon avis, elle va aller de crescendo ? Les analystes évoquent en général, avec cette révolution numérique, avec l'intelligence artificielle qui se développe, on va de plus en plus aller vers un marché du travail qui va devenir une sorte d'économie de concert, ce qu'on appelle la gig-économie. Et donc, là, en l'occurrence, tout le monde va être travailleur autonome, indépendant, avec des tâches qui vont être de plus en plus aussi sous-traitées, ce qui pose d'ailleurs la vraie question, c'est du dumping social, là-derrière. Dit autrement, on va accentuer, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres des dernières années, le travail indépendant. À regret, peut-être, mais on peut s'en réjouir sur certains aspects. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont l'envie d'entreprendre, de faire de l'économie ou de l'économie sociale, qui est tout aussi vertueuse. Le nombre de travailleurs indépendants augmente statistiquement. Hélas aussi, les contrats à durée déterminée, les temps partiels. Donc, il y a des aspects positifs, d'autres qui sont davantage source de préoccupation derrière cette évolution. Et si on veut que la machine ne prenne pas le dessus, on doit agir, selon moi, sur deux leviers essentiels. La formation d'une part, la fiscalité d'autre part. La formation, parce qu'on doit réellement repenser notre processus éducatif pour pouvoir mieux accompagner les travailleurs actuels et futurs dans cette révolution numérique. C'est toute la revalorisation aussi de la filière qualifiante. C'est l'apprentissage accentué des jeunes sur l'usage des technologies. C'est être capable de pouvoir à nouveau coder, programmer quelque chose dont on a perdu finalement l'expertise au fil du temps. Et donc ça, je pense que ces questions aussi de formation en alternance, de formation en continuée, elles sont essentielles pour faire sens et pour donner les outils à l'humain pour ne pas être supplanté par la technologie. Et l'autre enjeu, c'est la fiscalité, parce que je crois qu'on a besoin d'une réforme fiscale d'ampleur qui doit drastiquement réduire les charges qui pèsent sur les travailleurs, principalement aussi à l'avantage de ceux qui sont les moins rémunérés et qui sont sous statut précaire. Et un trop grand nombre encore aujourd'hui d'indépendants ou de travailleurs autonomes flirtent davantage avec la précarité que la richesse, nonobstant les images qui sont parfois véhiculées de manière caricaturale. Tantôt, on présente le travail de la fonction publique comme étant un planqué, peu soucieux de son entourage, si ce n'est à rebouter sur une sorte de formalisme à l'excès dans les procédures administratives. Il y a évidemment énormément d'agilité et de cœur dans la fonction publique. Mais le pendant, c'est aussi la caricature qui est faite aux indépendants, aux travailleurs autonomes, en pensant qu'ils vivent dans le luxe, en fraudant à l'excès. Il y a énormément de gens qui donnent d'abord de la valeur à leur travail et c'est pour ça qu'ils choisissent d'être travailleurs autonomes ou indépendants parce qu'ils veulent retrouver du sens. Moi, j'ai encore conversé il y a peu avec un jeune Quadra qui travaille dans une grosse boîte américaine, qui n'avait pas de soucis de fin de mois, qui gagnait bien sa vie, mais qui a voulu à un moment donné, avec d'autres de ses collègues, s'inscrire dans une dynamique de coopérative, en créer une, une coopérative d'expertise, parce qu'il avait besoin, à un moment donné, d'arrêter d'être pressé et de retrouver du sens dans ce qu'il faisait. Et je pense que demain, on doit plus que jamais offrir les possibilités de redonner du sens à l'engagement des gens, leur engagement privé comme leur engagement professionnel. Maxime Prévost, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci et bonne continuation à vous. Sous-titrage ST' 501